Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Débrief. Il y a eu ces dernières semaines du mouvement dans plusieurs institutions nationales, politiques ou économiques. Le PPS a ouvert le bal en début de mois en élisant, voire en réalisant son secrétaire général Nabil Benabdallah. Il a été suivi par la CGEM qui a, depuis la semaine dernière, un nouveau président, en l'occurrence Salahddin Mzouar, en remplacement de Mme Merim Ben Salah Shkron, qui était en fonction depuis 2012. Et enfin, ce dimanche dernier, le Conseil national du PAM a élu son nouveau secrétaire général en la personne de Hakim Ben Chamash et en lieu et place du sortant Ilyas L'Oumari. Ainsi, et dans l'attente du congrès du mouvement Unicité et Réformes, l'aile de prédication et de formation du PJD, et du congrès du mouvement populaire, la quasi-totalité des partis marocains et la CGEM ont renouvelé leur direction. Nous commenterons tout ça avec nos invités. En seconde partie, un long voyage vers la péninsule coréenne, avec le suspense qui dure encore et encore. Après le rapprochement spectaculaire entre les deux Corées, et après l'annonce non moins spectaculaire d'un sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un, l'heure est à l'expectative. Ce sommet véritablement historique aura-t-il lieu finalement ou non ? Nous débattrons de ces deux sujets avec nos invités. C'est Hassan Alawi, vous êtes directeur et cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique et aussi du site éponyme marocdiplomatique.net. C'est Hassan, c'est Abdelhamid Bertha, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous. Bonsoir. Les deux nouveaux venus sont donc loin d'être inconnus du grand public. Salah Din Mzouar a été ministre de 2002 à 2017, presque sans discontinuer, avec en plus la charge de président du RNI de 2010 à 2016. Hakim Ben Shemash est président de la Chambre des conseillers et à ce titre quatrième personnage par ordre protocolaire de l'État. Quant à Nabil Ibn Abdullah, nous l'appellerons revenant ou nous l'appelons revenant car il revient de loin, mais reste désormais à la tête de son parti après son soudain limogéage du ministère du Logement et de l'Urbanisme en octobre dernier. Hassan Alawi, il revient de loin, monsieur Ibn Abdullah. On l'a donné politiquement fini après avoir été limogé le 24 octobre par le roi Mohamed VI pour faute grave dans la gestion de l'Hussema. Alors il est revenant ou il est restant ? Il est quoi au juste ? – Écoutez, bien sûr, pour moi c'est une sorte de sphinx qui est renaît de ses cendres éventuellement parce qu'on l'a donné comme déjà fini, mort et tout ça. C'est l'habitude, la mauvaise habitude dans ce pays que quand quelqu'un n'est pas sur les podiums officiels et publics et surtout s'il est, comment dirais-je, l'objet collatéral un peu comme ça d'une opération politique ou d'un assainissement politique, c'est le cas de Sina Boudnaudla, on le donne pour mort. Mais je crois qu'il n'est pas revenu de loin, il est plutôt prêt puisqu'il est resté dans le parti et ensuite il a été réélu pour un troisième tour. Moi je ne m'associe pas, si vous voulez, aux critiques qui ont accompagné cette élection, je n'ai pas non plus à prendre position. Je trouve que c'est une chose qui appartient au parti, aux militants du PPS. Cela dit, on aurait quand même aimé voir une espèce d'alternance, ne serait-ce que pour une parenthèse politique, surtout aujourd'hui dans le Maroc que nous connaissons, avec une crise institutionnelle profonde, un désarroi qui pratiquement touche toutes les formations politiques. La preuve c'est qu'en un mois, il y a eu deux départs, entre guillemets, ou deux retours, enfin un retour et une arrivée. Donc après le parti de l'Éstique, il y a simplement quelques mois, cela veut dire tout simplement qu'il y a un chamboulement de l'échiquier politique. – Ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est un renouvellement. Il y a des congrès qui sont organisés pour les quatre ans. – C'est une crise institutionnelle par rapport au statut du parti. – Crise sociale peut-être, oui, mais… – Non, le statut du parti, c'est réellement une crise institutionnelle des partis. Parce que finalement, en fin de compte, qu'est-ce qu'on se dit ? Ce sont, en tout cas pour les partis traditionnels, c'est les mêmes figures. Il faut quand même aujourd'hui qu'il y ait un dialogue avec la base et que la base ne doit pas nécessairement ne voir que des figures aussi emblématiques qu'elles fussent ou qu'elles soient. Et donc, c'est ça, à mon avis, c'est ça. Donc, il y a quelque part un raté à ce niveau-là. – Non, mais pour revenir à Nabil Ibn Abdullah, après des élections législatives qui étaient quand même un peu ratées, c'est le moins qu'on puisse dire, et après avoir été limogé du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas pu peut-être démissionner tout de suite après de son poste secrétaire général ou ne pas se présenter ? Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une demande sur le comportement de notre classe politique. – Il ne l'a pas fait, il n'a pas démissionné. – Parce que recevoir une claque comme ça en octobre dernier, surtout avec le motif non apparent, mais enfin, je veux dire, le motif de gestion très critique, donc des affaires au niveau de l'Husseïma, il aurait pu évidemment prendre une décision noble, tout à son honneur, et dire que je démissionne parce que je ne suis pas du tout. Là, il n'a pas démissionné, il s'est imposé pratiquement. Et le grand débat avec Foucaq, son adversaire, a été presque une parodie, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a qu'à voir les résultats. Il y a quand même, c'est une majorité écrasante qui a voté pour Nabil Ibn Abdullah. Cela veut dire qu'il ne faut pas du tout contester cette pratique au sein du PPS. Mais non, c'est le PPS qu'il faut mettre en cause. – L'homme providentiel. – Oui, voilà. – Alors justement, l'homme providentiel, vous parliez de Saïd Foucaq, Abdelhamid Mertab. Selon plusieurs cadres et dirigeants du PPS, Nabil Ibn Abdullah allait se présenter et allait être réélu parce qu'il n'y a pas de relève, tout simplement. C'est ce qu'on dit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de relève ? Ou alors c'est une crise de leadership et une crise de renouvellement des élites ? Ce qui revient à la même chose, si vous voulez. – Oui, crise de leadership, c'est sûr. Le problème maintenant, c'est qu'à un moment donné, le PPS devait faire un choix. Est-ce qu'il devait accepter qu'on impute les échecs d'une gestion, d'une malgestion de l'affaire de Hussima à Nabil Ibn Abdullah ? S'il l'avait fait, la question aurait été interprétée comme étant un échec du PPS tout entier. Alors le PPS, le parti a décidé… – Donc vous identifiez le PPS à son leader ? – Non, absolument pas. Mais identifier l'échec à son leader, c'est identifier aussi le parti comme responsable de cet échec-là. Donc le PPS voulait aussi dire tout simplement que si Nabil Ibn Abdullah avait échoué, c'est parce qu'il y avait des circonstances qui dépassaient le parti et dépassaient Nabil Ibn Abdullah et que Nabil Ibn Abdullah n'était que victime de ces circonstances qui étaient plus ou moins compliquées. D'ailleurs, ce n'était pas Nabil Ibn Abdullah tout seul. Il y avait deux ministres, n'est-ce pas ? – Lui et M. le ministre de la Santé. – Voilà. Donc le PPS avait choisi le statu quo d'abord et avait choisi de dire, bon voilà, nous sommes derrière nos leaders jusqu'à preuve du contraire puisqu'il n'y a pas de, pour eux, il n'y a pas de malgestion de sens propre du terme, mais il y avait des circonstances qui étaient plus ou moins compliquées. Maintenant, le PPS, on le sait très bien. Je me rappelle d'une citation de Claude Palazzoli il y a maintenant 45 ans, en 75, qu'il disait tout simplement que le PPS avait du mal à s'implanter dans la réalité marocaine. Et l'histoire du PPS, c'est l'histoire de sa survie, en fin de compte. Et tout ce qui compte pour le parti actuellement, c'est de survivre. On sait très bien que le parti passe par une étape très délicate, étant donné qu'il n'arrive plus à percer le corps électoral, qu'il n'arrive plus à avoir, je dirais, une audience auprès des électeurs. Et en plus de cela, il avait fait des choix, je dirais, politiques qui sont plus ou moins difficiles pour le parti. Le parti, nous sommes devant un parti de gauche, de gauche de la gauche, si on puisse dire. – Qui a, en quelque sorte, qui s'est allié avec un parti de droite, de la droite, de la droite, de la droite. – Alors, si vous permettez, Abdelhamid Ibn Khitab, on va y revenir à cette question. – C'est un peu compliqué pour le parti. – Mais il a été question, après ce fameux limogège du 24 octobre, il a été question, au sein du PPS, une discussion était née, dans les médias, sur les réseaux, au sein du PPS surtout, de quitter le gouvernement, carrément, d'enteriner cet échec qui a été, quelque part, imputé au PPS, pourquoi ça n'a pas été fait ? – Pourquoi ça n'a pas été fait ? Tout simplement parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, le parti ne voulait pas endosser la responsabilité de l'échec, de la gestion à la CIMA. En plus de cela, il y avait deux courants. Un courant qui disait tout simplement que nous étions victimes d'un concours de circonstances qui n'étaient pas favorables au parti, et un autre courant qui imputait la responsabilité au leader, notamment à Nabi Ibn Abdullah. Bon, les deux camps avaient raison, plus ou moins, puisque le parti du PPS est entré dans une phase de métamorphose totale et d'un éloignement par rapport à ses référentiels idéologiques et politiques. Et à un moment donné, les bases ne se reconnaissent plus dans ce nouveau parti. On voit très bien qu'il y a une certaine dissension actuellement au sein du parti entre les bases qui maintiennent en quelque sorte le référentiel idéologique socialiste, plus ou moins, et puis avec une élite au pouvoir du parti qui est devenue plus ou moins pragmatique et qui est devenue, je dirais, une élite professionnelle des élections. – C'est vrai que c'est un peu difficile de quitter le pouvoir et le gouvernement après une vingtaine d'années sans discontinuer, depuis le gouvernement Abdurrahman El-Yousfi. Mais Hassan Alaoui, maintenant que les choses sont là, ce n'est pas de la figuration que fait le PPS au sein du gouvernement ou au sein de la classe politique, de la scène politique de manière générale de la majorité. Parce que ceux qui sont partis, Nabil Moula, Abdillah et Hussain Mourzi, étaient quand même des poids lourds, sont des poids lourds du parti, contrairement à ceux qui viennent d'arriver, qui sont inconnus du grand public. On a l'impression que c'est un peu de la figuration. – Écoutez, mon ami a soulevé un problème très, très, très important, essentiel pour moi, c'est que c'est la nature de la relation qui a existé ou qui a présidé, je veux dire, à une présence du PPS au sein du gouvernement, un gouvernement dominé par les islamistes. Alors, je me pose la question encore, cette alliance paradoxale, parce qu'il y a une alliance dans l'alliance, il y a une alliance paradoxale du PPS avec le PJD, mais il y avait au sein de cette alliance, une autre alliance super ou supra-paradoxale, qui est donc l'alliance ou l'amitié entre Ben Kiran, n'est-ce pas, et Nabil Moula. – C'est sur la sphère personnelle. – Oui, mais c'est toujours comme ça. Monsieur a dit que c'est les choix que Moula a imposés au parti, c'est vrai. Ce sont des choix personnels, pratiquement, n'est-ce pas, faire partie d'une coalition qui est l'antinomie du Parti communiste, parce que le PPS, c'est le Parti communiste, ne l'oublions pas. C'est quand même ça… – L'ancien. – Oui, l'ancien, mais je veux dire, la social-démocratie suédoise ou danoise, évidemment, ou même allemande avec Willy Brandt, a changé, bien sûr, elle a changé avec le congrès de, je me souviens, de Hambourg, ou quelque chose comme ça en 59, n'est-ce pas, mais elle est restée quand même fondamentalement attachée à certaines valeurs. Là, c'est un virage total, c'est-à-dire, on va travailler avec les islamistes la main dans la main. Et même, on se fait, à un certain moment, solidaire, n'est-ce pas, de Ben Kéren, qui est le leader du PJD, que tout le monde, évidemment… – Qui était. – Qui était le légère du PJD, et que tout le monde, je veux dire, mettait en cause et critiquait, notamment dans sa gestion, dans sa façon d'être, etc. J'y reviens pas. Mais là, c'est quand même un paradoxe qui est absolument significatif. Donc, vous dites, est-ce qu'il est, je veux dire, un parti figuratif ? Je dirais que c'est un parti d'appoint, aujourd'hui. Il n'a plus d'identité, tout simplement. – Même pas d'appoint, excusez-moi, parce qu'il a, avec ses 12 députés, une majorité à 240 députés, ce n'est pas d'appoint. C'est-à-dire, s'il quittait, je ne lui souhaite pas, mais enfin, s'il quitte le gouvernement, le gouvernement continuera à avoir une majorité confortable. – Oui, non mais parce que je veux dire, dans le consensus, aujourd'hui, que l'establishment politique essaye de créer, n'est-ce pas ? Un consensus, évidemment, de paix sociale, de politique fédérative, partagée et tout, on a besoin d'une formation. Et traditionnellement, le PPS est resté par respect pour son fondateur et tout et tout, où le successeur de son vendateur, c'est-à-dire, c'est Ali Atallah Rahmou ou Moulaï Ismail, ce sont des éléments constitutifs de toute coalition depuis 1998, depuis l'arrivée de la gauche, si vous voulez, au pouvoir. Donc, ils n'ont jamais quitté, vous le disiez tout à l'heure, ils n'ont jamais quitté la scène, la sphère et encore moins le serail politique qu'aujourd'hui. – Donc, c'est un petit peu la pointe pour montrer qu'il y a quand même une espèce de cohabitation positive. – Très bien, ça c'est le côté numérique, donc c'est la pointe, c'est la figuration. On va passer au côté idéologique, Abdelhamid Abdelkhtab, là où on parlait… – Mais j'ajouterais que s'il y a eu changement réel dans le PPS, donc à la place de, je veux dire, de Sinabil, s'il y avait quelqu'un d'autre, peut-être que finalement, on pourrait dire, voilà, c'est le parti qui est en train de renouveler son identité, qu'il est en train de se faire une autre beauté, etc. Là, ce n'est pas le cas, on est rentré encore dans une même routine, n'est-ce pas ? – Donc là, on revient à la question idéologique, on a parlé, le PPS actuel, c'est le parti du progrès et du socialisme, donc il y a socialisme, c'était avant le parti communiste marocain. Là, on se retrouve, comme vous le disiez, tous les deux, avec une alliance avec les gens de droite, qui sont les islamistes du PJD, ils en sont où dans leur repère idéologique le PPS ? Le communisme, il est où ? Le socialisme, il est où ? La gauche dont vous parlez, je ne suis personnellement pas très convaincu de l'existence d'une gauche et d'une droite en France, au Maroc, bon, c'est un peu un copier-coller de la France, mais ils en sont où de leur idéologie ? – Vous avez raison, le clivage droite-gauche n'existe plus actuellement, partout dans le monde, mais chez nous, les choses… – Même en France où ils l'ont inventé ? – Oui, absolument, chez nous, les choses deviennent de plus en plus compliquées, parce que nous sommes devant un parti historiquement de gauche, de gauche, de la gauche comme je l'avais dit, qui cautionne des politiques publiques de la droite, extrêmement, je dirais, de droite, nous voyons très bien… – Ultralibéral, carrément, allons-y dire nos autres. – Voilà, il y a une série de mesures néolibérales qui sont complètement, je dirais, qui s'inscrivent complètement contre l'idéologie même socialiste du parti, et je vois mal, en tant que politiste, je vois mal comment est-ce qu'un parti de la gauche peut cautionner un certain nombre de mesures et de politiques publiques de la droite ? D'ailleurs, la question se pose ici, parce que les élites du parti arrivent mal à convaincre les bases de la justesse et du bien fondé de leur action politique au sein du gouvernement. Nous savons très bien que les mesures antipopulaires, les mesures ultralibérales qui ont été prises ces dernières années, ont été cautionnées par le parti. Et maintenant, il y a une responsabilité politique du leader du parti dans ce désarroi idéologique, en quelque sorte, maintenant. Cela a été fait sans, pour autant, qu'il y ait une révision idéologique au sein du parti. Il n'y avait pas de débat idéologique propre au sein du parti sur les grandes orientations du parti. Le parti est toujours un parti de gauche. Il se considère comme étant… – Sur le papier ou dans les faits ? – Absolument sur le papier. Maintenant, dans les faits, on voit très bien qu'il est en train de glisser petit à petit vers un parti, je dirais, que je qualifierais tout simplement de droite. Et d'ailleurs, le paradoxe marocain, nous avons des partis de la droite qui se qualifient de partis de gauche, et on va en arriver après, on va en parler par la suite. Et vous avez des partis de gauche qui sont en train de cautionner et de poursuivre des politiques néolibérales de la droite. Finalement, on ne sait plus où est la gauche et où est la droite. – Alors, on va rester là pour le PPS, puisqu'on parle de libéralisme et donc d'entreprise, et donc de droite quelque part. On va passer par ordre chronologique à l'élection à la CGM. C'était le 22 mai dernier. Et donc, comme chacun sait, c'est Salahdine Mzwal qui a été élu. Et c'est la première fois, c'est la première fois en 12 ans qu'il y a eu une véritable élection au sein de la CGM. Et c'était une élection quand même assez dure. On reste avec vous, Abdelhamid Mkhtab. Vous l'avez lue comment, cette élection à la CGM ? – Oui, c'est qu'il ne faut pas vers une certaine démocratisation, je dirais, des instances représentatives au sein de la CGM. Bon, la CGM ne fonctionne pas, bien entendu, comme une machine démocratique à 100%. Nous savons très bien que nous sommes devant un agglomérat de propriétaires, d'industriels, etc., d'hommes d'affaires. – Le vote est pondéré en fonction des mesures d'affaires. – Il y a une efficience, une efficacité, voilà, qui prime sur les considérations d'ordre démocratique. Donc, il ne faut pas voir dans ce virage-là, un virage démocratique à 100%. Mais tout de même, Salah Dimizual est un personnage qui peut avoir beaucoup, je dirais, de poids au sein du CGM. Elle a tissé des relations au sein du pouvoir avec les hommes d'affaires. Et c'est un homme d'État au sens propre du terme. Et l'ambition de la CGM, c'est d'être présente, justement, dans les rouages du pouvoir et de poursuivre de très près toutes les politiques publiques, économiques, fiscales, de très près, de la sorte à ce que les industriels et les hommes d'affaires au Maroc ne soient pas, je dirais, lésés par les politiques publiques. Et on voit très bien que, dans ce point-là, la CGM, plutôt le CGM, a gagné. – Alors, je reviens sur l'expression que vous avez utilisée. Et je passe à Hassan Alaoui. Vous avez parlé d'homme d'État, de Salah Dimizual. On n'en doute certainement pas. Mais au sein de la CGM, il y avait des gens qui jouaient sur les mots, ces contempteurs qui disaient « homme d'État » ou « homme qui a servi l'État ». Et là, on se pose, Hassan Alaoui, la question de l'indépendance. Parce qu'on avait reproché, ce qu'on avait vraiment reproché à Salah Dimizual, c'était son appartenance au RN et donc son inféodation au pouvoir politique. Alors, est-ce que vous considérez que ces soupçons d'inféodation de la CGM à travers le pouvoir politique sont réelles ? Ou alors, au contraire, vous pensez que l'expérience de Mezoire sera, comme le pense Abdelhamid Mertab, bénéfique et productif pour le patronat ? – Moi, je vais souvent donner l'occasion, justement, de rebondir sur un autre sujet. – Restons dans notre sujet. – Oui, il y a un noeud gordien qu'il faut briser. C'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau débat inouï, incroyable, sur la relation entre le politique et l'argent, disons, ou l'économie. Et on le voit, on le constate chaque jour au niveau du débat sur le boycott et tout, beaucoup d'articles et tout. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de contradiction. Tout simplement parce que, toutes les dernières décennies, on a vu, par exemple, un grand homme d'affaires, très, très important de ce pays, qui a quand même, pendant des années, de longues années, a occupé le poste de Premier ministre, il s'appelle Karim Lamrani. Et personne n'y a trouvé à redire. Et surtout pas Hassan Abdullah Rahmouki, qui était un visionnaire et tout. Donc, il n'y a pas de… Cette contradiction-là, elle n'existe pas, dit tout, dit tout. Donald Trump, sur lequel on va revenir tout à l'heure, c'est un puissant, un redoutable homme d'affaires. Et il est à la tête, politiquement et tout, militairement, de l'État le plus important de ce monde. Donc, Salah Dénouzouar… – Vous savez, excusez-moi, je vous interromps, même au niveau de Aziz Akhenouz, dont vous suggérez, il est ministre depuis 2007, et ce n'est que depuis un an ou un an et demi à la tête du RENI, quand il est arrivé à la tête du RENI, qu'on a commencé à parler de la collusion entre pouvoir et argent. Mais jusque-là, il a fait son boulot pendant 8 ans, 9 ans, sans que personne n'a rien à dire. – Donc, pour moi, c'est un débat factice, tout simplement. Il faudrait quand même revenir sur Terre et voir la réalité, c'est que, où on veut avancer, et de toute façon, on a besoin de l'économie et de la politique, où on ne veut pas avancer, on va donc aller dans les logomachies, les discours messianiques, les références religieuses et tout ça, et tout ça, puis ça s'arrête là, n'est-ce pas ? Donc, Salah Dénouzouar est élu, il est élu très confortablement, comme vous le savez. La différence, ce n'est même pas mille, pratiquement, de voix entre lui et Sénon-Raché. – On va en parler. – Et donc, il est légitimé, et contrairement à ce que dit mon ami, c'est une élection, j'ai assisté, moi j'ai vu, démocratique. Elle s'est passée vraiment, réellement démocratique, avec des urnes, des observateurs, des commissions, et tout, et tout, des discours, etc. – Abdelhamid Mkhtab est enseignant de sciences politiques. Pour lui, un vote, c'est un citoyen, un vote. – Oui. – Je pense, ça, c'est ce qu'il veut dire, que le vote pondé reste dans ce sens. – À la limite, je dirais que l'élection d'Umsouar, c'est un vote censitaire, n'est-ce pas ? Ça veut dire que c'est des grands groupes qui possèdent des voix, par exemple, tel ou tel groupe possède 20 voix, et ça, évidemment, ça a pesé beaucoup. Mais ça, c'est la concurrence. C'est le système de la CGM, c'est le système de cette institution qui fait qu'il y a les adhérents qui ont plusieurs filiales, et donc, ils ont le droit à plusieurs voix. Ce n'est pas possible comme ça. Donc, ça explique un petit peu le succès de Simzouar. Simzouar, c'est un homme politique, mais n'oublions pas que c'était aussi le président de la mythe, c'est un industriel du textile, il est venu de loin, lui, alors. C'est lui qui est venu de loin, n'est-ce pas ? Et on ne peut pas lui reprocher… – Il n'est pas revenu de loin, il est venu de loin, ce qui n'est pas la même chose. – De loin, et on ne peut pas lui reprocher comme ça, lui faire le grief de venir à la politique, et puis quand, évidemment, il a travaillé, il a œuvré pour la politique, n'est-ce pas ? Il était quand même plusieurs fois ministre du commerce, ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas ? Patron de la COP à Marrakech, tout ça, ça lui fait un parcours, un background qui est quand même assez original et c'est très, très riche. – Oui, mais ce qui est quand même… – Il y avait d'ailleurs un débat au sein de la CGEM sur l'appartenance politique du Muzouar. D'ailleurs, Ben Salah avait fait un point d'honneur sur cette question, puisque pour elle, une des avancées majeures de la CGEM, c'était de garder son indépendance par rapport au parti politique. Et le problème qui se posait pour Salah Dimizouar, c'est son appartenance à ce parti. D'ailleurs, lui, il a porté une garantie, après son élection, il va démissionner du parti. Donc on va essayer de voir comment les choses vont se présenter. – Vous savez, aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, tout est politique. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique s'intéresse à vous. – Pas qu'aujourd'hui, vous savez, ça remonte à la nuit des temps. – Ça a toujours été comme ça. C'est, si vous voulez, j'allais dire la philosophie de la vie, c'est ça. Donc c'est la pierre tombale, excusez-moi l'expression. – Oui, mais après tout ce qu'on a dit sur Salah Dimizouar, au niveau de la CGEM, inféodation, pas de rejet, enfin rejet de… Il était lu avec 77%, avec un score fleuve, avec un score sans attaque. – Et alors, si c'est un homme politique ? Et comme a dit notre ami, si il rapproche, je veux dire, la CGEM, l'institution économique avec l'appareil d'État, pourquoi pas ? Parce que de toute façon, aujourd'hui, on arrive avec la mondialisation et la globalisation, c'est que, et surtout, surtout les réseaux, on doit absolument associer tout le monde, y compris la société civile, n'est-ce pas ? C'est une réflexion partagée, une réflexion commune, n'est-ce pas ? À tous les niveaux, il faut donc puiser dans la base, n'est-ce pas ? Pour aller vers le haut, et pas le contraire, aujourd'hui. Et impliquer toutes les composantes de la société marocaine, n'est-ce pas ? Alors, la politique, c'est la politique aujourd'hui de tout le monde. Ce sont les, j'allais dire, excusez-moi l'expression, les fake news qui, aujourd'hui, tracent le sillon de la politique. Alors, il faudrait absolument… – Pour ça, ce n'était pas les fake news, c'était les patrons, plusieurs patrons, qui crient à la dépendance de la CGEM par rapport au pouvoir politique. Avant de lire massivement… – Ce n'est pas mauvais, il n'y a pas de dépendance de toute façon. Il va, Salahdine, je suis sûr, va défendre l'institution, va défendre… – Pas de dépendance, on peut dire qu'il y a une collivance entre les deux. – Oui, va défendre, et puis il a le réseau, c'est important aujourd'hui. Le réseau, les relations, taper, téléphoner à tel ou tel responsable gouvernementaux pour leur dire, voilà, etc., aller voyager à l'étranger à titre de patron, de patron, des patrons, n'est-ce pas ? – Alors, justement, on peut parler de ça, Abdelhamid Benkhtab, est-ce que vous pensez que les syndicats ouvriers ou patronaux sont véritablement indépendants du pouvoir ? Vous répondrez à cette question après la pause. Nous nous retrouvons après quelques instants, merci. – Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du débrief. Nous parlions en première partie des nouveaux venus à la tête des partis politiques marocains, le PAM et le PPS, et le Salah Abdelmzol qui vient d'être élu à la tête de la CGEM. Pour ceux qui nous rejoignent, nous débattons de ces sujets avec Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique et du site eponymarocdiplomatique.net, et Abdelhamid Benkhtab, vous êtes enseignant de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Juste avant la pause, je vais vous poser la question, Abdelhamid Benkhtab, sur y a-t-il une véritable indépendance ou plutôt une connivence entre les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux avec le pouvoir politique, sachant que les uns ne peuvent pas travailler sans l'autre et l'autre s'appuient sur les autres pour pouvoir fonctionner ? – Vous savez, le débat sur l'indépendance des organes syndicaux par rapport à l'État, c'est quelque chose de très ancien. Et c'est quelque chose de très théorique aussi, puisqu'on sait très bien que l'indépendance des syndicats par rapport à l'État était pensée au départ dans un climat politique, je dirais, de lutte et de conflit entre les syndicats d'un côté et l'État de l'autre côté. Maintenant, ce climat de lutte, ce climat de conflit n'existe plus. Maintenant, on sait très bien que patronat et ouvriers sont obligés de s'asseoir à la table et de négocier un certain nombre de clauses et de points bien précis sur les conditions de travail. L'État est là pour faciliter, en quelque sorte, les négociations qui peuvent se dérouler entre le patronat et les syndicats ouvriers. Donc l'État ne s'inscrit plus dans cette logique conflictuelle avec le mouvement syndical. Maintenant, les syndicats sont présents à la Chambre, je dirais, la deuxième Chambre du Parlement, à la Chambre des conseillers. Ils sont un acteur, je dirais, très actif en matière de législation. Et donc, ils participent au processus législatif, ils participent aux différentes négociations sur les différentes lois concernant l'économie, les conditions de travail, etc. La protection de l'environnement, ils sont présents. Et on ne peut plus penser, donc, je dirais, l'autonomie et l'indépendance des syndicats comme on l'avait pensé au 19e siècle, au début du 20e siècle. Maintenant, les choses se présentent, je dirais, avec une nouvelle manière. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique d'interdépendance entre les syndicats et les syndicats. – Dans une sorte de conflit apaisé. – Absolument. – Dans une sorte de conflit apaisé. – Merci. On passe à notre troisième structure qui est le PAM. Donc, je ne vous apprends rien là non plus. En août dernier, Elias Omari, secrétaire général, élu un an et demi avant, avait déposé sa démission. Habib Belkouch avait pris le secrétaire général par intérim pendant quelques mois. En octobre, Elias Omari s'était, semble-t-il, rétracté sur sa décision avant que les choses ne continuent d'évoluer. Et puis voilà, le week-end dernier, le 26-27 mai, il a été finalement remplacé par Hakim Ben Shumas. Alors, comment vous avez lu cette période au sein du PAM, de l'improvisation, de la confusion, ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Oui, la démission était un peu, je dirais, brusque pour le PAM. Mais il fallait tout de même préparer les conditions d'une succession à la tête du parti. Le parti ne pouvait pas se permettre le luxe de perdre, je dirais, tous ses leaders, en quelque sorte. Donc, il avait besoin de trouver un remplaçant, un successeur à Elias Omari. Vous savez très bien, Elias Omari avait conduit le parti dans des circonstances plus ou moins difficiles, puisque le parti était censé être le premier parti au Maroc. Et à un moment donné, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et un certain nombre, je dirais, de partisans ont cru voir dans Elias Omari le responsable de cet échec-là. Et Elias Omari, à un moment donné, lui aussi, voulait tout simplement s'acquitter de cette responsabilité. D'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau au Maroc, de s'acquitter de sa responsabilité et de dire, bon, voilà, je suis responsable de l'échec. – Alors, justement, Hassan Alaoui, pour cette question de succession, plusieurs noms ont été suggérés avant la tenue de ce Conseil national. On a parlé de Hakim Mishmash, bien entendu. On a parlé de Habib El-Kouche, qui a été, donc, brièvement, secrétaire général par intérêts. On a parlé de Samira Boulkassem, on a parlé de M. Abdeltefouhibi, on a parlé de Fatim Salah Mansouri. Et finalement, c'est le président de la Chambre des conseillers, donc quatrième personnage protocolaire, parole protocolaire au sein de l'État, qui arrive, et qui arrive avec un score fleuve. Est-ce que c'était quelque chose d'attendu ou une véritable surprise pour vous ? – Je vais préciser une chose, c'est que l'Assemblée, en fait, le Congrès… – Le Conseil national. – Le Conseil national s'est réuni à Salé. C'est très significatif, à mon avis. – Pourquoi ? – Normalement, c'était le fief d'un autre parti. – Du PJD, quoi. – Du PJD. – Et donc, le choix de cette ville, moi, ça m'a interpellé. Je ne sais pas quelle dimension il faudrait lui donner, mais c'est ça. Tout simplement, ça veut dire que la volonté du PAM, ou de son nouveau leader, c'est justement d'aller un petit peu, je veux dire, à la conquête de ces fiefs, qui sont traditionnellement, je veux dire, qui suivaient dans les pas, allaient dans les pas de Kélène, du PJD. Moi, je ne suis pas étonné que ce soit Sibin Chimaj qui soit élu, tout simplement parce que c'était presque annoncé. Annoncé par son menteur, qui est quand même menteur, Elias Lahoumari, qui l'a affirmé. Et on ne peut pas aujourd'hui concevoir, si vous voulez, une autre optique que ce, j'allais dire, ce diptyque entre Elias Lahoumari, qui était secrétaire général, et son dauphin, qui est devenu son remplaçant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont pratiquement une même culture, une même structure de pensée, ils sont d'abord tous les deux du RIF. Voilà, même en régime géographique, oui. Non, mais moi, je veux dire, la proximité qu'il y a aujourd'hui au niveau du PAM entre le successeur et le prédécesseur, elle existe quand même. C'est une parenté intellectuelle très, très forte, régionale. Ça, on peut le dire, effectivement. Et donc, aujourd'hui, le schéma qui se pose, c'est que Sibin Chimaj, il va continuer sur la lancée de son prédécesseur et mentor, mais il va devoir aussi, n'est-ce pas, renouveler tout à la fois le contenu de son programme, ses méthodes de travail, et il paraît que, d'après ce qu'on m'a dit, il n'est pas très facile, n'est-ce pas ? Et puis, il va aussi renouveler ses outils d'analyse, la mise en perspective de tout ce qu'il entreprendra, parce que, tout simplement, il y a l'échéancier de 2021, les élections législatives, et il faudrait transformer l'essai, c'est-à-dire d'être un deuxième parti, d'être finalement le premier parti. Est-ce que ça, c'est vraiment facile ? On le saura dans les mois à venir. Vous en pensez quoi, Abdelhamid Ben Khtaf ? – Justement parce que ce parti a été créé avec un seul objectif qu'on connaît tous, qui est celui de combattre le PJD d'Abdelhamid Ben Khtaf. – Et c'est un objectif qui n'a pas été réalisé. – C'est un objectif qui est ce qu'il est, qui est respectable, puisque c'est l'objectif d'un parti, d'un parti évoluant sur la scène nationale, mais c'est un objectif qui n'a pas été réalisé. Est-ce que vous pensez que d'ici 2021, Ben Shumas, qui est d'un caractère effectivement difficile, un peu même rugueux, est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire l'affaire ? Rapidement, s'il vous plaît, il faut qu'on passe à la deuxième partie. – On ne pourrait pas faire l'affaire tout simplement parce que la dynamique qui s'est installée le dépasse et dépasse même le PAM. On voit très bien que le PAM a été créé dans un seul objectif, celui de contrer l'avancée des islamistes. Cet objectif n'a pas été réalisé. – Ils ont avancé. – Non, à un moment donné, il y avait une crise, crise au sein du parti, crise liée à la naissance même du parti et puis une autre crise qui était liée à la composition et à l'organisation même du parti qui n'était pas un parti, qui était un parti attrape-tout en quelque sorte. Et finalement, il fallait donner une réponse à cette, je dirais, à cette problématique. Je vois très bien qu'Ilias Lomar a préparé le terrain pour, justement, c'est pourquoi il n'a pas démissionné de manière incognito. – Ah, pour votre explication, pour préparer le terrain à son dauphin. – Non, il a préparé le terrain pour Ben Shemmas. Maintenant, Ben Shemmas, c'est quelqu'un qui a du talent quand même. C'est quelqu'un qui est très lucide et qui a des choix, je dirais, rigoureux parfois. – Il a beaucoup d'expérience en matière politique. – Mais nous savons très bien qu'aucun parti au monde ne peut survivre rien que pour combattre un autre parti. Un autre parti doit avoir une identité propre à lui. Et je crois que le challenge qui se pose actuellement à Hakim Shemmas, c'est de trouver une identité propre, une identité politique au parti. Dire que nous sommes devant un parti qui est, je dirais, d'un point de vue organisationnel, qui est un parti de droite, mais c'est un parti qui se réclame de la gauche et fait partie même de la social-démocratie. On voit très bien comment est-ce que… – Il y avait un référentiel de gauche bien ancré au départ avec les différentes personnalités qui le meublaient. – Et la réponse qui a été donnée actuellement, c'est que les dauphins, je dirais, de gauche, ce sont eux qui ont pris le dessus du parti. Et je crois, je crois, à partir de ce moment-là, le PAM ne sera plus le parti, je dirais, dominant, comme il a été auparavant. C'est un parti qui va entrer dans la normalité. – Et Réné qui arrive. – Aussi bien que le PJD, d'ailleurs, ce sont des partis qui vont se convertir en partis, je dirais, normaux. Et d'ailleurs, le PAM a perdu énormément de soutien, le soutien d'un certain nombre, je dirais, d'élites politiques nationales. Donc on voit très bien que le parti est laissé maintenant à son propre destin. Et je crois que Hakim Shemes est là pour, je dirais, tracer en quelque sorte la feuille de route à venir. Parce que le parti a besoin de donner un certain nombre de réponses sur son idéologie d'abord, ses référentiels politiques, et puis son organisation. Qu'est-ce qu'il veut précisément ? Combattre le PJD ? On ne peut pas combattre le PJD comme ça. Combattre le PJD… – Combattre des idées avec des idées meilleures. – Absolument. – Et on va aller en Corée, là où ça se passe actuellement. Alors, le sommet est prévu pour le 12 juin à Singapour. Donald Trump et Kim Jong-un s'apprêtent à écrire l'histoire avec un grand H comme la bombe avec un grand H aussi. Et c'est tout l'enjeu de cette affaire. Après plusieurs mois d'invectives et d'insultes mutuelles, un rapprochement spectaculaire s'est opéré depuis plusieurs mois suite à la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques d'hiver qui étaient organisés en Corée du Sud. Depuis, les deux présidents sud-coréens se sont rencontrés au moins à deux reprises médiatisées, parce qu'il est possible que ce soit rencontré aussi d'une manière plus discrète. Et les échanges de visites entre très hauts responsables américains et nord-coréens se poursuivent et continuent. Alors, Abdelhamid Mertab, où en est la situation aujourd'hui dans la péninsule coréenne ? Oui, vous savez, la Corée du Nord avait gagné un certain nombre de points dans sa quête de reconnaissance internationale et de reconnaissance surtout des Américains en tant que pays. Et puis, il a perdu d'autres, puisque l'effort qu'il a déployé pour son armement est un effort colossal. Et c'est un effort qui a été fait au détriment d'un certain nombre, je dirais, de questions sociales. On parle de 25% du budget. Oui, absolument. Donc, ce n'est pas un processus facile. Maintenant, la Corée du Nord sait très bien qu'elle ne peut pas tenir tête aux États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi, après avoir réalisé un certain nombre de points, je dirais, d'avancées militaires, il est temps pour elle, je dirais, de trouver un minimum d'entente, d'abord avec les Coréens du Sud, et ensuite, et d'ailleurs, la normalisation des rapports avec les États-Unis est passée directement par la Corée du Seuil, et non pas par un dialogue direct entre les deux pays. On voit très bien que cet apaisement qui a été fait avec la Corée du Sud qui a permis, en quelque sorte, aux États-Unis d'Amérique de reconnaître les avancées vers la paix, donc les propositions de la Corée du Nord, et d'accepter de s'attabler, de siéger, et de négocier un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la dénucléarisation de la pénisule coréenne, d'un côté, et le démantèlement de l'arsenal militaire nucléaire de la Corée du Nord. Et d'ailleurs, le grand problème qui persiste jusqu'à présent, maintenant, c'est cette question de démantèlement de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Et on voit très bien que les nord-coréens acceptent bel et bien de démanteler une partie de leur arsenal, mais pas totalement la totalité. Les Américains sont intransigeants. Ils veulent tout simplement que la Corée du Nord délaisse définitivement son programme nucléaire, une fois pour toutes. – Manière définitive, irréversible et vérifiable. – Et voilà. – Le problème qui se pose, c'est qu'on a l'impression, finalement, entre ces deux hommes, Donald Trump et Kim Jong-un, que c'est un combat de coq, un combat d'égo. Ils ont été très loin, chacun, avec leur peuple respectif. Les Américains en disant qu'on va les mater, en gros, on peut dire ça comme ça. Les Nord-Coréens en disant que non, on ne va rien lâcher. Et ça s'est arrivé à un point tellement pointu, tellement aigu que la semaine dernière, il y a eu une annulation, une annonce d'annulation de ce sommet par le président américain avant que le lendemain, il se ravise. Alors, est-ce que vous pensez, Hassan ? Alors, oui, qu'il y a des chances pour que ça continue, sachant qu'on est à 13 jours exactement, c'est le doux jour, à 13 jours exactement de cette rencontre à Singapour. – Vous le dites si bien, justement, c'est que dans 13 jours, il peut se passer des choses, n'est-ce pas ? Surtout avec deux caractères aussi déterminés. – Deux hommes que tout oppose, finalement. – Antinomiques, paradoxaux, etc., etc. L'effet de surprise, il est toujours là, qui nous pond au nez, n'est-ce pas ? Il faut quand même néanmoins remonter loin dans cette histoire de la Corée et des États-Unis. N'oublie pas que ça remonte à 1950, quand il y a eu l'invasion de la Corée du Sud par les troupes chinoises et coréennes. Et ce sont les Américains, Mark Arthur et tout ça, qui étaient les troupes… – Avec l'ONU. – Avec l'ONU qui s'étaient intervenus au 38e parallèle, je me souviens encore d'avoir suivi ça, et donc pour empêcher cette… Donc de là, à partir de là, c'était comme en Allemagne. Un pays divisé en deux, n'est-ce pas ? Et donc une guerre froide, dont l'une et l'autre des deux Corées ont été les victimes et ont payé le prix, le prix fort. Aujourd'hui, pourquoi il y a ce côté spectaculaire, presque avec beaucoup d'émotion, c'est que justement, nous avons affaire à un président qui s'appelle Trump, qui lui veut en découdre avec l'arsenal nucléaire. Et c'est Abdelhamid l'a dit. des Coréens, définitivement, d'ailleurs l'expression c'est définitivement, définitif… – Définitif, vérifiable et irréversible. – Irréversible et contrôlable, je crois. – Vérifiable, voilà. – Donc tout ça, ce n'est pas possible. Un diplomate qui, je veux dire, un diplomate qui était à Londres, nord-coréen, a dû dire il y a deux ou trois jours que la Corée ne désarmera jamais totalement. Parce que si elle désarme, ça veut dire que c'est son statut qui n'existera plus. N'est-ce pas ? Cela dit, nous avançons quand même. Parce que c'est comme le voyage de Nixon en Chine en 1972. C'était ça, il faut toujours faire un premier pas, n'est-ce pas ? Et un premier pas et pas n'importe lequel. – Nixon et Mao Zedong, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait Donald Trump et Kim Jong-un. – Oui, mais ça, ce n'était pas Mao Zedong, c'était… – C'était un autre calibre, on va dire. – C'était Chuan Lai. Et Chuan Lai, évidemment, c'était le diplomate fin. Mais Mao Zedong, évidemment, derrière, c'était le timonier qui regardait les choses tranquillement. Mais c'était quand même incroyable que Nixon se renda, si vous voulez, pardonnez-moi, à l'époque à Pékin. Et aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est un endroit neutre qui s'appelle Singapour. C'est un premier débat. Je ne crois pas qu'il y aurait quelque chose de spectaculaire tout de suite dans l'immédiat, n'est-ce pas ? Mais c'est déjà une tension qui va retomber, n'est-ce pas ? Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer d'ici. – Alors, justement, Abdelhamid Belkhtab, on sait maintenant ce que demandent les Américains, ce que demande Donald Trump, ce que demande la communauté internationale. Ce sont les trois mots qui viennent de citer. Un désarmement irréversible, définitif, vérifiable et irréversible. Qu'est-ce que veulent les Coréens du Nord ? – Vous savez, la Corée du Nord, d'abord, est un régime, est un État où il y a un régime totalitaire, un régime hermétiquement fermé. Et c'est un régime qui survit et vit grâce à cette menace de guerre, grâce à cette peur des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud. Maintenant, se démilitariser, c'est la fin du régime. C'est un régime qui est basé sur la terreur, il faut l'accepter. Alors maintenant, accepter de démanteler son arsenal militaire, c'est d'accepter de vivre dans des situations de paix avec les Coréens du Nord. Et on sait très bien que la Corée du Sud, avec ses 58 millions d'habitants et avec son niveau de développement économique très, très avancé, deviendra d'une manière ou d'une autre l'exemple même des Coréens du Nord. Et finalement, la dynastie régnante au Cœur du Nord ne trouvera plus sur qui régnait. Au même titre que ça a été... Nous avons vu des exemples. D'ailleurs, l'exemple le plus frappant, c'était celui de l'Allemagne, l'unification de l'Allemagne. Une fois que le clivage Est-Ouest a été, je dirais, a été effacé, les Allemands de l'Est n'avaient plus de raison d'être cloisonnés dans un État policier. Et la même chose... – Vous pensez qu'il ne peut pas y avoir de réunification finalement ? – Absolument. – Parce qu'il y a une famille régnante qui est là, qui continue, qui est contre le resté. – Oui, mais pour combien de temps ? Justement, la vie de la Corée du Nord est intimement liée à son arsenal militaire. Maintenant, se démilitariser, c'est accepter en quelque sorte, je dirais, l'hégémonie économique et aussi culturelle de la Corée du Sud. Est-ce qu'ils auront les moyens, je dirais, de résister à cette hégémonie ? Je ne crois pas. – Alors, Hassan Alaoui. – Je voudrais juste préciser, il faudrait se poser la question. Pourquoi, finalement, la Corée du Nord accepte de négocier, enfin, elle ne négocie pas encore, mais je veux dire, d'engager des pourparlers ? C'est parce qu'elle étouffe économiquement. – Absolument. – Il y a les sanctions internationales, ils ont des problèmes très, très, très graves au niveau de tous les secteurs économiques. – Est-ce que vous êtes sûr qu'elle étouffe économiquement ? Parce qu'il y a les Chinois de l'autre côté, la frontière n'est pas fermée avec la Chine. Elle est fermée dans le sens Corée du Nord-Chine, mais pas dans le sens Chine-Corée du Nord, et surtout pour les biens. – Non, non, il y a des problèmes très, très sérieux. Et c'est pour ça qu'ils sont là, ils sont enclin quand même à négocier, parce que les sanctions, ils vont toucher même, j'allais dire, les travailleurs coréens qui partent à l'étranger. Ça, c'est important. Vous savez qu'il y a des pays qui recherchent la coopération nord-coréenne parce qu'elle est très efficace. Et bien là aussi, les sanctions les frappent. Donc, la question, il faut savoir pourquoi la Corée du Nord accepte le dialogue. Deuxièmement, il faut quand même oublier qu'aujourd'hui, les États-Unis, ou la Corée, ou la Chine, tout ça, c'est un langage qui va changer dans trois ans. On n'est pas sûr que Trump, j'allais dire, sera réélu. Donc, auquel cas, le langage changera, et peut-être les termes des accords et tout et tout. Nous avons assisté à un accord spectaculaire en 2015, n'est-ce pas, en juin 2015, qui est l'accord nucléaire avec l'Iran et tout. Et finalement, il est venu Trump, il l'a complètement balayé. Alors, précisément, il y a eu deux accords très importants en 2015. Le climat, c'est pareil. Le climat, il est sorti de l'accord sur le climat, l'accord de Paris, il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien. Et là, il s'apprête à signer un accord avec les États-Unis. Et l'accord transatlantique, pacifique, pardon, et tout ça. D'accord. Alors, quelle valeur a sa signature maintenant vis-à-vis de ces interlocuteurs nord-caériens ? Est-ce qu'il y a une confiance ? Est-ce qu'il pourrait avoir confiance dans ce qu'on pourrait leur promettre Trump avant de repartir chez lui à Washington, de changer d'avis ? Aujourd'hui, le président de la Corée, qui peut être un peu folichon et tout, voire même un peu… – Corée du Nord, vous parlez. – Oui, du Nord, très étrange. – Il joue le jeu, il joue le jeu de la diplomatie que Trump a imposée à la planète. C'est-à-dire, c'est les coups spectaculaires, c'est à la limite des changements d'humeur. La gestion de ce sommet, vous avez vu comment il s'est passé ? – C'est l'impulsivité du service de la diplomatie. – Pas l'impulsivité, l'impulsivité. – Voilà, puis on s'est accusé mutuellement, on s'est menacé mutuellement, pardon, et puis voilà, maintenant, il est là, il revient à la charge. – Vous pensez qu'il aura, je vous repose la même question, mais rapidement, s'il vous plaît, on finit. Vous pensez que la signature de Trump peut susciter, peut avoir la confiance des Nord-Coréens et des Chinois ? – Ils sont obligés de l'accepter d'ailleurs, et n'ont pas le choix. On voit très bien que la Corée du Nord s'asphyxie. D'ailleurs, elle a survécu grâce à sa fermeture hermétique par rapport au monde. Nous sommes devant un pays qui est hermétiquement fermé. Maintenant, le régime est arrivé à bout de souffle, il ne peut plus résister. La Chine l'a aidé pendant longtemps, mais la Chine ne peut pas aussi cautionner un régime qui est, je dirais, à la dérive, et un régime qui est à la marge, je dirais, de la communauté internationale. Donc, il arrive un moment où ils sont obligés de cautionner. – Le suspense va encore durer pendant 13 jours, et puis pendant les semaines et mois à venir, on verra bien. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous, d'avoir contribué à mettre, à animer ce débat qui était assez animé aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, restez sur Mehdi 1. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501